Comment lancer une chaîne YouTube ? Comment faire pour profiter de l'exceptionnelle visibilité qu'offrent Internet et les vidéos YouTube ? Que ce soit justement pour gagner en visibilité, que ce soit pour toucher de nouveaux prospects si vous avez une affaire, que ce soit pour gagner de nouveaux clients, même si vous partez de zéro, YouTube peut vous permettre d'acquérir des clients. Je vais vous partager dans ce contenu mon expérience personnelle, en l'occurrence dans l'immobilier, qui m'a permis de trouver des clients à 100% grâce à YouTube pour démarrer, puisque j'étais chasseur immobilier professionnel et je n'avais pas d'agence, de bureau dans la rue comme d'autres vitrines. Tout était exclusivement sur Internet et notamment sur YouTube. Donc c'est ce que je voulais vous raconter dans cette vidéo, dans ce contenu. Et pourquoi vous qui m'écoutez, qui êtes notamment spécifiquement dans l'immobilier, que vous soyez agent immobilier, marchand de biens, gestionnaire dans la location, syndic, bref tout ce qui tourne autour de cette profession. Mais par extension, vous qui êtes également entrepreneur, indépendant, artisan, voilà, véritablement que ce soit garagiste, boulanger, expert comptable, agriculteur, quel que soit votre domaine, vous avez tout intérêt à utiliser YouTube. Et si vous n'y connaissez rien, si vous pensez que c'est compliqué ou si vous ne voyez pas l'intérêt de ce levier, eh bien je vais tenter de vous orienter, de vous convaincre, notamment avec 10 idées d'exemples que vous pourriez traiter dans votre domaine. Je vais m'inspirer encore une fois de ce que j'ai pu faire, mais ça va fonctionner également quoi que vous fassiez dans votre activité. Et on va démarrer avec la toute première suggestion de vidéos que vous pourriez créer. Alors déjà, techniquement, préalablement, techniquement, si vous avez peur et si vous ne savez pas comment faire informatiquement, sachez qu'il s'agit juste d'avoir une adresse Gmail, puisque YouTube appartient à Google, donc une adresse Gmail, idéalement non pas à votre nom, en personne physique, mais avec le nom de la société ou de l'activité que vous aimeriez créer. On vous crée une adresse Gmail dédiée, et avec cela vous créez une chaîne YouTube. Alors vous avez des centaines de vidéos qui vous expliquent cela, notamment sur YouTube. Si vous voulez que je vous fasse un tuto sur comment créer une chaîne de zéro avec une adresse Gmail qu'on crée également, je pourrais en faire une si vous le souhaitez, indiquez-le moi dans les commentaires, mais véritablement, techniquement, c'est facile. Là, c'est plus sur le contenu que je vais axer les idées. Donc j'en ai une dizaine à vous suggérer. Alors tout d'abord, en premier lieu, ça va être tout simplement, j'allais dire, votre histoire personnelle. Comment en êtes-vous venu à faire le métier ou l'activité que vous exercez ? Eh bien ça, il y a toujours une raison. Ça peut être quelque chose qu'on a souhaité pour vous, ça peut être les études qui vous ont mené à telle chose, ça peut être une aspiration, ça peut être quelqu'un que vous avez vu et vous avez découvert le métier, et donc ça vous a inspiré, vous en êtes venu à faire ce métier. Ou alors c'est un petit peu, voilà, au gré du hasard qui vous a conduit à une profession, après en avoir essayé plusieurs, et puis vous n'êtes plus et donc vous souhaitez persévérer. Ou alors vous avez une création, un projet de création. Et là, effectivement, c'est aussi un, voilà, c'est votre histoire personnelle, donc c'est bien de la raconter. Pourquoi c'est important ? Eh bien parce que ça va polariser, ça va attirer vers vous des personnes qui vont se reconnaître en vous, et ça va également en exclure, en repousser certains autres, et c'est très bien comme cela. Je vous livre mon histoire personnelle en ce qui concerne l'immobilier, puisque moi je n'étais pas du tout voué à faire cette profession. J'ai fait des études en commerce international, n'absolument rien à voir, et je n'avais personne dans mon entourage qui avait pratiqué l'immobilier de manière professionnelle. Donc c'est en 2005 que, grâce à une somme d'argent héritée de la part de mes grands-parents, j'ai pu commencer à investir dans l'immobilier, puisque j'avais peur des autres placements, je pensais que c'était incertain, donc l'immobilier m'a attiré au niveau de sa sécurité. Et donc la même année, en 2005, j'ai investi dans deux appartements. Le premier, c'est un studio à Lyon, la ville où je résidais à l'occasion de la naissance de ma première fille. Donc il y a une dimension familiale. Et puis le deuxième, simultanément, à quelques mois d'intervalle, c'est également un appartement, cette fois-ci en Bourgogne, où réside ma mère. Vous voyez, donc c'est ça mon histoire personnelle. C'est grâce à ces deux expériences où je n'y connaissais absolument rien, que j'ai découvert à l'immobilier, que j'ai involontairement bénéficié d'un déficit foncier grâce aux travaux d'amélioration dans un des deux appartements. Donc j'ignorerais que j'allais avoir un gain fiscal. Et c'est en agissant que j'ai compris la fiscalité, et non pas l'inverse. Et puis au fil du temps, j'ai souhaité affiner, j'allais dire, la stratégie, faire de l'allocation meublée, puisque j'ai compris que c'était plus avantageux fiscalement. Puis je me suis essayé de l'allocation saisonnière. Puis j'ai aidé des amis à investir, toujours dans la ville de Lyon, puisque j'avais acquis une certaine expérience. Et puis j'en suis venu un jour à quitter mon emploi de salarié. J'étais commercial itinérant, ingénieur commercial, pour obtenir la carte T, créer ma société, avec la carte T comme transaction, pour créer ma société et faire de la chasse immobilière, cette fois-ci pour le compte de client. Donc voilà comment l'aventure est née. Voilà comment elle s'est déroulée. Et vous comprenez que le fait d'investir avec une dimension familiale, il y a des personnes à qui ça va beaucoup parler. Il y a des personnes qui vont se reconnaître ou qui vont vouloir faire quelque chose de similaire. Et puis il y a d'autres personnes qui vont vouloir absolument une rentabilité à deux chiffres et à qui ça ne va pas du tout parler. Et bien ça, cette chose-là, vous avez aussi votre histoire personnelle dans votre activité. Il faut absolument l'utiliser et en faire un atout, puisque c'en est véritablement un. Et encore une fois, vous allez attirer à vous des personnes qui vous correspondent et qui vont matcher en quelque sorte. Donc ça, c'est une première idée de vidéo et c'est facile à faire, puisque c'est juste votre histoire. Donc c'est la première chose que vous pourriez voir. Et ça marche, quel que soit le domaine d'activité que vous avez. La deuxième suggestion de vidéo pour lancer votre chaîne YouTube et créer du contenu qui va inspirer les gens et finir par générer des contacts, des prospects, des clients, c'est bien évidemment en immobilier de filmer les visites d'appartements, de maisons, de biens immobiliers. Ça s'y prête très bien. C'est vivant, il y a du mouvement. Il suffit de déambuler dans les pièces, etc. Vous pouvez montrer votre tête ou pas. Vous pouvez parler ou pas. Si vous êtes introverti, si vous êtes timide, si vous pensez que tout le monde va se moquer de vous, vous pouvez le faire sans montrer votre tête. Pour le coup, ça peut s'y prêter. Et puis le contenu est intéressant, puisque vous montrez les pièces, vous pouvez expliquer si vous souhaitez parler, vous pouvez montrer la vue. Et déjà, c'est intéressant pour les gens que de visiter des biens immobiliers virtuellement. C'est un outil que les agences immobilières utilisent, la visite guidée, la visite en 360 degrés, pour mettre en avant des biens. Donc, vous pouvez tout à fait le faire en mettant ces vidéos que vous filmez sur une chaîne YouTube. Et l'intérêt, c'est que ça va véritablement porter ses fruits dans le temps et puis se cumuler au fil du temps. Donc, ça s'y prête vraiment et c'est très facile. Et là encore, quel que soit le domaine d'activité que vous faites, il suffit d'avoir une caméra avec vous et de filmer ce que vous faites, le contenu de votre activité. Et puis, ça va fonctionner. J'ai en tête l'exemple d'un agriculteur qui a juste continué son travail comme tous les jours, mais qui a fixé une caméra sur son tracteur en l'occurrence. Et voilà, ça faisait des vidéos longues qui ont captivé l'attention des personnes. Et puis, après, par la suite, ça s'est développé. Aujourd'hui, il y a énormément d'abonnés à cette chaîne. Mais vous voyez que vous pouvez faire des vidéos sans même avoir d'efforts supplémentaires à faire. Donc, c'est le deuxième exemple. C'est filmer ce que vous faites, en l'occurrence, des visites immobilières si vous êtes professionnel de l'immobilier. Troisième contenu que vous pouvez faire, c'est des tutoriels, c'est d'expliquer comment se passent certaines spécificités du domaine dans lequel vous agissez. Alors, notamment, plus précisément sur l'immobilier toujours, ça peut être les travaux, ça peut être la mise en location, ça peut être la première visite, ça peut être un compromis, ça peut être notamment la fiscalité. Parmi les plus de 200 vidéos que j'ai pu créer depuis le début de mon activité, donc en partant de zéro, ça va faire une dizaine d'années au moment où je fais cette vidéo, les trois premières, les trois qui arrivent en tête au niveau du nombre de vues, parmi les 200, véritablement, donc on voit, c'est ce qu'on appelle le pareto, le 2080, là on est en l'occurrence dans le 1.99, les vidéos qui ont le plus été regardées, ce sont des explications sur la fiscalité immobilière, sur les trois qui sont les plus regardées, il y en a deux qui parlent de fiscalité. La toute première, c'est la location meublée, le statut du LMNP, loueur en meublé non professionnel, avec des notions d'amortissement, de déduction, voilà, des choses un peu techniques. Cette chose-là, c'est un PowerPoint que j'ai fait, où je ne montre pas ma tête, et j'explique ligne par ligne comment se passe effectivement cet avantage fiscal en location meublée, qui aboutit au fait que vous déclarez 0€ de recette locative, quand bien même vous encaissez des loyers, donc voilà, peu importe le contenu, mais c'est pour vous expliquer. Deuxième vidéo, enfin c'est la troisième en fait, mais parmi les trois qui ont le fait le plus de vues, c'est toujours sur la fiscalité, cette fois-ci la fiscalité du non meublé, où avec des travaux, j'ai un petit peu expliqué ce qui m'est arrivé à moi, quand j'ai commencé à investir, comment faire pour générer un déficit foncier en location non meublée, et obtenir cette fois-ci une défiscalisation, grâce aux travaux d'amélioration dans un appartement. Bon, voilà, c'est pour vous expliquer que vous, quel que soit votre domaine, vous avez des domaines techniques, peut-être êtes-vous le plus mal placé pour voir l'intérêt de ce que vous savez, mais voilà, essayez de vous renseigner, d'expliquer des choses auxquelles vos clients, vos prospects pourraient avoir affaire tôt ou tard, et pourraient les intéresser, et qui pourraient leur générer des économies, typiquement, c'est le cas dans ces exemples, mais les tutoriels, c'est simple à faire, vous maîtrisez votre métier, vous pourrez utiliser les choses que vous avez étudiées, vos cours, vos formations, pourquoi pas, et ce que vous faites au quotidien, vous, vous êtes expert, vous ne voyez plus votre expertise, mais ça peut être absolument précieux et très éclairant pour tous les débutants qui n'ont jamais commencé à faire quoi que ce soit, donc les tutos, c'est le troisième outil. Quatrième type de contenu qui peut vraiment être facile à faire pour vous, et être intéressant, c'est l'interview de professionnels, ça peut être des partenaires, ça peut être des collaborateurs, ça peut être des personnes avec qui vous travaillez, tout simplement, et là, l'intérêt, c'est d'enrichir, et d'avoir un angle de vue différent. Si je reprends l'immobilier, et bien ça va être l'interview de personnes qui réalisent les travaux pour vous, voilà, c'est tout à fait cohérent, ça va bien ensemble, et puis c'est une autre vision des choses. Vous avez également des décoratrices professionnelles qui peuvent générer l'effet coup de cœur dans un bien immobilier, ou vous aider à désencombrer un bien si vous souhaitez le vendre, à le dépersonnaliser, et bien ce genre d'interview, c'est tout à fait pertinent aussi par rapport à votre cœur d'activité, et ça apporte un angle différent aussi, ça enrichit les choses, et il y a plusieurs types d'interviews que vous pouvez faire, ça nécessite simplement un deuxième micro, voire un micro unique qui peut faire deux offices pour deux, et puis ça peut, là encore, améliorer, faire du contenu intéressant, pertinent, et puis moins de travail pour vous, puisqu'il s'agit de questionner votre partenaire interviewé, donc c'est aussi une très bonne idée de contenu. Autre, quatrième, pardon j'en suis au cinquième, cinquième contenu pertinent, ça va être cette fois-ci de faire toujours des interviews, mais de témoignages, puisque vous qui êtes en activité, vous avez alors soit déjà des clients existants qui pourraient témoigner pour vous, et ça, ça marche dans n'importe quel domaine d'activité, et bien évidemment ça va apporter de la preuve sociale, ça va crédibiliser votre démarche, puisque vous pouvez vous-même expliquer que vous êtes le plus grand, le plus beau et le plus fort, ça restera toujours subjectif, mais si vous avez des personnes qui, face caméra, sont d'accord pour témoigner de la qualité de vos services, de vos prestations, et bien là encore c'est un contenu qui est intéressant, qui est pertinent, qui vous légitimise, et qui vont appuyer, renforcer la confiance que pourront vous accorder les gens en vidéo, et qui vont pouvoir vous attirer des nouveaux prospects, de nouveaux clients, et qui vont être convaincus par ce genre de contenu. Sixième catégorie, si vous êtes surtout dans l'immobilier, ça va être les travaux, puisque dans l'immobilier neuf, alors on n'est pas concerné, tout est en place, mais dans l'immobilier ancien à rénover, il y a des travaux, que ce soit de rafraîchissement, de rénovation légère, qui peuvent être tout à fait intéressants, encore une fois pour un débutant, ce qui peut être basique pour vous, peut être tout à fait de grande valeur, pour quelqu'un qui a peur des travaux, et Dieu sait que ça fait peur, et qui peut être intéressé par le contenu, et puis les travaux en eux-mêmes, voilà, là encore c'est vivant, il y a du mouvement, il peut y avoir du bruit, de la poussière, il y a des gravats, il y a des choses qui peuvent être, voilà, on est dans le cœur du sujet, on est dans le dur, et les travaux pour ce qui concerne l'immobilier, c'est quelque chose qui est négligé au niveau du contenu, mais qui est tout à fait créateur de valeur, que ce soit au niveau de l'immobilier lui-même, mais créateur de valeur aussi, pour les vidéos vous pourriez le faire, et là encore vous allez pouvoir rassurer, présenter des artisans, montrer les délais, comment ça se passe, le coût, etc., les aléas, il peut y en avoir effectivement, et donc c'est un sujet intéressant. Si on fait le parallèle avec d'autres cœurs d'activité, d'autres métiers qui n'ont rien à voir avec l'immobilier, vous avez toujours des choses qui interviennent, ça peut être également d'ailleurs l'agencement de votre propre bureau, en quelque sorte ce sont des travaux, ça peut être une rénovation qui a lieu de temps en temps, ça peut être une restructuration, il peut y avoir des similitudes avec ce genre de contenu qui peut être de qualité et d'intérêt pour vous. Septième type de contenu, cette fois-ci ça va être du contenu aspirationnel, ça va être le fait de projeter les gens, de les faire s'imaginer, en train d'avoir passé le cap que vous-même vous avez franchi, typiquement, toujours pour ce qui concerne l'immobilier, spécifiquement, à proprement parler, l'investissement, voilà, si je vous dis, il faut imaginer que vous ayez franchi le Rubicon, que vous ayez osé acheter, investi pour la première fois, et c'est aussi que vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, imaginez que la fierté que ça peut vous procurer, et puis surtout de l'enrichissement au fil de l'eau, puisque, eh bien, tant que vous n'avez pas investi dans l'immobilier, le temps joue en votre défaveur, voilà, vous perdez du temps, et l'emprunt bancaire, eh bien, la durée de l'emprunt est un véritable paramètre, donc plus vous avancez dans le temps, plus vous vieillissez, moins vous avez une capacité d'emprunt, et à l'inverse, c'est vrai, plus vous êtes jeune, plus vous investissez tôt, et plus vous avez ce formidable effet de levier du crédit immobilier qui va venir jouer en votre faveur, donc, plus vous avez investi tôt, plus le temps joue en votre faveur, plus vous attendez, plus vous investissez tard, et plus le temps joue en votre défaveur, tant que vous n'avez rien fait, le temps joue en votre défaveur, ce genre de contenu, ou d'histoire personnelle aussi que vous allez raconter, eh bien, ça, ça peut inspirer des gens, et c'est quelque chose, cette fois-ci, qui sort du concret, du quotidien, du terre-à-terre, mais qui, là encore, peut aider les gens à se projeter, ou en tout cas, les aider à passer à l'action, c'est ça, ce contenu aspirationnel, et qui peut fonctionner également, vous pouvez tout à fait inspirer des gens, en montrant ce que vous faites au quotidien, sans même vous en rendre compte, vous êtes sans doute déjà allé chez un professionnel, de la santé par exemple, qui vous dit, est-ce que ça ne vous dérange pas, si pendant la séance, il y a une autre personne qui est là, juste pour voir, voilà, ce que j'enseigne, ce que je pratique, la plupart du temps, il n'y a aucun inconvénient, c'est même un plus, puisque le professionnel de santé, pour mon exemple, va faire sa séance normalement, mais en plus, elle va expliquer à haute voix, à but pédagogique, ce qu'elle fait, donc vous, ça peut être intéressant de savoir, d'avoir des informations que vous n'auriez peut-être pas eues dans une séance normale, mais de bénéficier de cet enseignement, qui est plutôt destiné à la personne qui est là pour se former, donc imaginez simplement, vous faites cette chose-là, mais vous mettez un trépied, le professionnel de santé met un trépied et met son téléphone sur REC, il enregistre, et donc il fait, il ignore sa caméra, son smartphone, et donc au lieu d'enseigner à une personne, il enseigne à potentiellement des centaines et des milliers de personnes grâce à YouTube, donc ce genre de contenu, c'est vraiment dommage de ne pas le faire, alors c'est pas tant pour s'attirer des nouveaux patients, puisque souvent ces professionnels, ils croulent déjà sous la demande, mais typiquement ça peut susciter une vocation chez quelqu'un qui va regarder, quelqu'un qui est un étudiant au lycée, qui ne sait pas où aller, il peut tomber sur votre vidéo et puis se dire, mais c'est ça que je veux faire, ça a l'air vraiment intéressant, donc vous avez impacté quelqu'un, vous avez changé potentiellement la vie de quelqu'un, et puis voilà, quel dommage de priver les gens des enseignements que vous pourriez donner aux autres, de partager, si vous ne faites pas cette chose toute bête que d'enregistrer, de diffuser, de partager sur des vidéos YouTube, donc c'est vraiment dommage, et ce contenu aspirationnel, c'est typiquement le genre de choses que vous pourriez apporter en plus de générer, ça peut aussi aider les partenaires, les autres praticiens qui peuvent apprendre des choses de vos pratiques à vous, vous voyez, donc il n'y a que des avantages à partager le contenu de ce que vous faites. Huitième type de sujet, toujours pour l'immobilier cette fois-ci, mais ça peut s'appliquer par extension à tous les autres, c'est de filmer votre agence immobilière tout simplement, donc moi je n'en avais pas, mais si vous avez une agence immobilière, ce qui est le cas de la quasi-totalité des agences immobilières, quand on est chasseur immobilier, comme c'était mon cas, on peut faire du home office, il n'y a pas d'utilité à avoir un bureau, mais la quasi-totalité des agences immobilières ont des agences en dur, ben voilà, filmer les lieux, ça apporte une couleur à ce que vous faites, ça aide à promouvoir l'enseigne, ça aide à promouvoir vos collègues, l'ambiance, les valeurs, puisque aux yeux du grand public, les agences immobilières peuvent se valoir, mais si vous mettez en avant vos spécificités, et puis tout simplement le fait d'humaniser en montrant les collègues et comment ça se passe dans l'agence où vous travaillez, et bien là encore, c'est une façon de vous démarquer et de polariser aussi, et puis d'avoir une identité qui va plus facilement marquer l'esprit des gens. Là encore, quel que soit le domaine d'activité où vous êtes, si vous avez donc des locaux professionnels où vous exercez, ça peut être utile de les montrer en vidéo, ça peut vous pousser à les rendre un peu plus jolis pour qu'ils soient plus présentables et agréables à l'œil, ça peut être un premier intérêt, mais là encore, les gens vont se projeter dans votre établissement et ça peut tout à fait les inciter à venir pousser la porte à vous qui avez pris la peine de partager sur une vidéo YouTube plutôt que ceux qui ne font rien et qui encore une fois se privent et se privent de potentiel le prospect client, donc c'est très dommage, donc faites-le publier simplement le contenu de vos vidéos, de votre agence, des locaux professionnels où vous vous exercez. Neuvième et avant-dernier type de contenu assez simple à réaliser et que cette fois-ci qui est apporté par l'extérieur, ça va être les événements. Alors les événements, ça peut être l'anniversaire de la création de vos locaux, de votre entreprise, ça peut être pour ce qui est de l'immobilier, ça va être tous les événements de l'année, Noël, etc. Toutes les fêtes, ça peut être sujet à mettre en avant votre thématique, ça peut être les inaugurations, ça peut être une remise de clé avec une bouteille de champagne pour un client en immobilier, ça fonctionne très bien. J'ai en tête dans mon activité propre la Fédération Nationale des Chasseurs Immobiliers, FNCI, donc c'est une petite fédération qui regroupe les chasseurs et donc qui parfois organise des événements dans des cafés dans la ville où on exerce et qui a vocation à se faire connaître, à inviter d'autres agents immobiliers et puis donc à faire un événement et à améliorer le réseau. Ce genre d'événement où il y a un petit discours qui se fait, ça peut faire l'occasion d'un contenu, donc quelle que soit l'activité dans laquelle vous êtes, vous avez toujours des activités, si vous êtes chocolatier, évidemment que Pâques est un événement, donc là encore c'est une façon de mettre en avant votre vitrine, votre savoir-faire, comment vous faites, quel que soit le domaine d'activité où vous êtes, vous avez forcément un événement, même ça peut être le calendrier de l'année qui peut marquer quelque chose et qui peut être d'intérêt pour les personnes qui vont vous regarder, que ce soit des prospects, des confrères, des personnes qui vont être intéressées parfois par ce que vous dites, mais parfois par la façon dont vous le dites et la façon dont vous l'exprimez et ça, ça va également pouvoir vous aider et vous générer des nouveaux contacts par YouTube grâce à YouTube, grâce aux vidéos. Et dernière suggestion de contenu vidéo, là encore, je reviens à l'immobilier mais c'est réplicable quelque chose que vous fassiez, ça veut être les recherches sur le bon coin pour l'immobilier. Voilà les particuliers, monsieur, madame, tout le monde, c'est un outil qu'on a à disposition gratuitement, plutôt efficace, c'est un bon support. Il y a les particuliers qui diffusent, il y a les professionnels qui diffusent, ça regroupe, je pense, la quasi-totalité des offres, donc c'est un excellent moteur de recherche pour trouver quelque chose, vous pouvez vous créer des alertes, etc. Eh bien, filmez son écran avec un simple logiciel de montage, il y en a qui existent de manière gratuite, eh bien, vous pouvez comme ça montrer comment vous faites. C'est comme si la personne était par-dessus votre épaule et qu'elle regardait quels mots-clés vous tapez, comment vous affinez, pourquoi telle petite annonce est intéressante parmi la centaine d'annonces qui sont également disponibles sur cet écran, comment vous procédez, comment vous éliminez des biens, quel est votre premier regard sur une agence, sur une annonce en quelques secondes, eh bien, ce genre de recherche, elle est tout à fait intéressante et de grande valeur pour les personnes qui vont vous regarder. Il y a une vidéo où je montre, par exemple, des biens qui sont vendus déjà loués. Pour un investisseur, ça peut être inconfort que d'avoir un bien immobilier avec déjà des locataires en place dont on a l'historique avec des lois qui arrivent, donc le banquier, ça lui facilite la vie de voir l'historique et les loyers qui rentrent. Ce ne sont pas des projections, des simulations, ce sont des véritables, du sonnant et du trébuchant qui entrent chaque mois et depuis plusieurs mois ou années. Donc ce genre de biens s'appellent les ventes occupées. Eh bien, on peut taper les mots-clés qu'on recherche, typiquement spécial investisseur ou vendu loué. Eh bien, ce genre de mots-clés vont faire ressortir ce genre de biens, les ventes occupées, et peuvent tout à fait être pertinents, notamment pour un premier investissement. Si vous avez un peu peur de vous lancer, eh bien là, vous avez pour moi, à mon sens, des bonnes affaires qui sont là, à portée de main, faciles à trouver, qui sont souvent négligées par les personnes qui ne connaissent pas ce genre de niche et qui en plus sont des biens qui peuvent grandir en valeur et en valeur locative à l'occasion, à la faveur du départ des locataires en place. Donc tout ça, ça ne représente à mon avis que des avantages. Eh bien voilà, ce genre de recherche avec mot-clé sur le bon coin, c'est tout à fait pertinent pour les personnes qui vont regarder et je suis sûr que quelle que soit votre activité aussi, vous êtes amené parfois à chercher peut-être des fournisseurs, des matières premières, des partenaires, vous avez immanquablement des recherches que vous faites sur Internet, eh bien le simple fait de filmer votre écran, ça peut éclairer bon nombre de vos potentiels clients, de vos prospects, de vos partenaires qui pourraient vous proposer par la suite des choses intéressantes pour travailler ensemble. Voilà pour les 10 idées de contenu du vidéo pour lancer votre propre chaîne YouTube. Techniquement, c'est très facile encore une fois, c'est gratuit, adresse Gmail, compte YouTube. Pour filmer, un outil que vous avez dans votre poche ou devant vous actuellement suffit amplement, c'est la caméra de votre smartphone, vous achetez un trépied, vous achetez une perche télescopique où vous fixez votre téléphone, vous le posez quelque part. Vous avez après des stabilisateurs qui sont des outils un peu plus avancés, mais pour démarrer, vous n'avez pas besoin d'un montage hollywoodien. D'ailleurs, si vous regardez les toutes premières vidéos de ma propre chaîne, ça tremblote, le son est mauvais, donc j'ai amélioré au fil du temps la qualité, mais c'est plus ce qui est montré, le contenu, que le contenant qui est important. n'est pas de fausses croyances sur le sujet, vous allez pouvoir comme ça toucher des personnes qui sans doute ne vous auraient même jamais connu ou découvert si vous n'aviez pas créé votre chaîne YouTube. Je vous mets l'exemple par exemple de mon activité où j'aidais les investisseurs à investir à Lyon et grâce à YouTube j'ai pu comme ça toucher des expatriés qui étaient une niche d'investisseurs que je n'avais pas du tout envisagé à mes débuts et qui en voyant ce que je faisais m'ont contacté depuis d'autres pays d'Europe, des Etats-Unis, d'Asie même parfois pour que je leur fasse une recherche de biens immobiliers dans la ville en question pour leur propre compte puisqu'ils étaient à des milliers de kilomètres et dans l'incapacité de venir visiter ou alors s'ils venaient ça aurait été trop tard puisque sur des marchés tendus les meilleurs biens se vendent en quelques heures ou jours et donc voilà j'ai pu impacter une clientèle comme ça expatriée et peut-être que vous dans votre activité par les conseils ou les formations d'ailleurs peut-être les enseignements que vous pouvez prodiguer vous allez toucher la francophonie les personnes qui sont dans d'autres pays que celui où vous vous trouvez et qui ne vous aurez jamais découvert si vous n'aviez pas eh bien publié, partagé sur YouTube et pour terminer je voulais vous donner quelques conseils pour que ça fonctionne au mieux moi je vous invite plutôt au lieu d'essayer de parler à tout le monde eh bien de vous spécialiser de, encore une fois de polariser si vous gardez la thématique de l'immobilier c'est un sujet très vaste il y a énormément d'acteurs de concurrence eh bien pour ce qui m'a concerné alors moi dans l'immobilier je ne m'adressais qu'à des investisseurs donc ça veut dire que je me privais au passage de toutes les personnes qui voulaient investir dans une maison pour leur première résidence principale ou appartement sauf que voyant mon contenu les compétences sont assez similaires voire les mêmes quand on parle d'investissement locatif donc les personnes qui cherchaient une résidence principale pouvaient aussi néanmoins venir à moi pour de l'aide en tout cas vous voyez le discours c'est les investisseurs et dans ces investisseurs c'était des personnes qui voulaient investir notamment dans des biens dans l'ancien dans l'ancien à rénover qui est encore une fois le fruit de mon expérience personnelle et donc j'excluais là encore cette fois-ci des personnes qui voulaient investir dans l'immobilier neuf avec des programmes des mécanismes de défiscalisation chose que je n'avais pas pratiquée et auquel je n'adhère pas plus que cela donc c'est une autre façon vous voyez de se spécialiser d'avoir une niche et qui plus est le métier de chasseur immobilier il est plutôt rare c'est une autre niche au sein de l'immobilier et qui est différente du métier d'agent immobilier au sens large donc plus vous allez être pointu et spécialisé dans votre domaine plus vous allez encore une fois attirer à vous des personnes qui vont être intéressées par ce que vous faites quand bien même vous allez en exclure ou en tout cas en ignorer la grande majorité mais c'est un conseil qui est préférable à appliquer c'est ce que j'ai pu vivre en l'occurrence et véritablement vous allez polariser attirer des personnes qui vont tout de suite vouloir travailler avec vous puisqu'ils vous connaissent et ils savent que vos services ou votre personnalité correspond à ce qu'ils recherchent ensuite deuxième conseil ça va être de publier fréquemment donc à raison idéalement d'une vidéo par semaine ça c'est l'idéal et c'est encore une fois c'est facile à faire et puis ça vous permet d'avoir le temps quand même dans la semaine on a toujours surtout si vous faites ce lentement masqué que vous filmez ce que vous faites sans même vous préoccuper de ce qui se passe vous pouvez tout à fait le faire ça n'incite pas forcément de montage etc donc une publication régulière une fois par semaine par exemple c'est tout à fait bon pour faire croître votre audience troisième conseil ça va être le fait de ne pas axer trop les choses sur la qualité de vos vidéos alors plus vous allez progresser plus vous allez vouloir améliorer les choses le son est notamment un paramètre important dans la vidéo paradoxalement plus que l'image en elle-même mais en tout cas si vous avez un micro cravate à 15 euros que vous attachez si vous parlez ou pour faire attention vous parlez dans une pièce close versus en extérieur et bien ça va être suffisant au niveau de la qualité surtout pour les surtout pour les premières surtout pour les premières vidéos voilà pour les conseils donc à part vous suggérer de vous lancer de commencer à voir ce que ça peut donner de voir les questions que vous allez avoir dans les commentaires les questions que vous allez avoir pour refaire l'objet d'autres vidéos de réponse ce qui va au passage encourager les autres viewers les autres personnes qui vont regarder vos vidéos à vous poser des questions puisqu'ils vont être flattés de savoir que vous pourriez leur répondre soit par écrit mais même en vidéo c'est encore plus personnalisé donc tout ça c'est un cercle vertueux qui va ne faire que vous aider soit à démarrer en partant de zéro pour trouver de nouveaux clients et encore une fois j'en suis la preuve vivante c'est ce qui m'est arrivé soit à augmenter votre chiffre d'affaires si vous êtes déjà en activité et que vous recherchez par exemple à combler des creux d'activité j'ai en tête un salon de coiffure où c'est parfois aléatoire selon la météo selon les périodes et bien ce salon de coiffure si tout simplement il prenait la peine de publier une vidéo par semaine sur ce qu'il fait et bien ça aiderait beaucoup de gens à découvrir ces choses là et à faire en sorte que les gens viennent pousser votre porte et donc à combler les creux de l'activité donc vous voyez ça peut servir véritablement à ce genre de choses que de publier régulièrement de partager de communiquer c'est une véritable vitrine et c'est à une portée avec un effet de levier absolument incroyable par rapport à la même vitrine bien évidemment qui aurait lieu en dur dans la rue voilà pour cette vidéo comment lancer une chaîne YouTube j'espère que ça vous aide je vous invite à me poser vos questions dans les commentaires auxquels je pourrais répondre peut-être en vidéo je les lis et réponds personnellement et puis à vous abonner à la chaîne YouTube il y aura d'autres vidéos comme ça sur ce sujet alors qui concernent toujours un peu l'immobilier comme vous le voyez mais qui vont être plus sur l'aspect de communication sur l'immobilier le fait de partager sur YouTube comment faire techniquement quel matériel etc et si vous avez des questions voilà connexes ou en lien avec ce sujet à votre écoute et je vous invite à télécharger ou à mettre votre mail dans la fenêtre qu'il y aura dans la description de cette vidéo pour avoir cette fois-ci accès à mes mails privés à mes mails que je rédige pour les personnes qui font partie de ma liste de contacts et avoir accès à des contenus inédits voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour les prochaines Sous-titrage ST' 501